Je vais te laisser conclure quand même, mais je peux dire quelques mots, peut-être, voilà, on va s'arrêter là. Mais je voulais, avant de te laisser, c'était remercier, bien sûr, votre association et la voix d'Amilodoisis Alliance, et puis bien sûr l'AFCA et Agnès particulièrement pour tout le travail effectué cette année pour préparer ce congrès. Remercier le comité d'organisation et scientifique qui a vraiment contribué à faire des sessions originales et où on a pu voir tous les aspects de l'amilose. Les patients qui ont accepté de témoigner, parce que je crois que c'est ce qu'on a vu des fois précédentes, ça apporte vraiment une note importante de replacer bien la situation des sujets qu'on traite. Ce n'est pas des diapos, ce n'est pas des essais, c'est des patients, évidemment, et on en est tous au quotidien convaincus. Remercier nos sponsors, sans qui, bien sûr, ça ne serait pas possible de faire un tel congrès et une telle organisation. Remercier Comme Santé et Marie-Pierre Chalier, qui est là au quotidien pour l'organisation d'un tel événement. Puis, bien sûr, l'espace Saint-Martin et également Emma Clinique et Jean-Daniel Daumont, qui s'occupent de toute la partie web, ce qui me permet de vous donner quelques chiffres. On est à peu près à plus de 500 participants en présentiel et en distanciel. Il y a eu 373 participants en distanciel. Donc, vous voyez, on arrive à vraiment élargir les participations et permettre à nombreux patients, mais également aux médecins, bien sûr, de nous suivre. Alors, en France, qui est le premier pays, Cocorico, heureusement, on parle français. Mais sachez qu'on est suivis dans le monde entier. Et sur les dix premiers participants, le deuxième, c'est les États-Unis, le troisième, la Belgique, le quatrième, le Maroc, le cinquième, l'Algérie, la Tunisie. Il y a là aussi la Martinique et ça va vous surprendre, le Canada, mais également la Chine. Donc, on salue les Chinois francophones aussi et tous ces pays qui viennent. Et on voit aussi que tous ces événements distanciels sont vraiment importants. Et par exemple, pour la Bibliose, qui est un événement qu'on organise en cardiologie, je viens d'avoir les chiffres aussi, je suis content de vous les partager. Ça fait 7 542 visiteurs qui viennent plusieurs fois et ça fait 22 000 vues en à peine une année. Donc, tout ça, ça participe beaucoup à la communication, améliore le diagnostic, la prise en charge. Et merci à vous d'être venu. Et Jean-Christophe, je te laisse peut-être finir le mot de clôture. Bon, un congrès impressionnant à travers toutes les perspectives que nous avez données, ces nouveaux traitements si nombreux et ces résultats aussi positifs. Donc, merci pour tout ça. Et je voulais juste rappeler quelques dates pour la fin de l'année autour des manifestations qui sont organisées. Je vais bouger. Donc, vous voyez le calendrier. À partir du mois de juillet, on aura les campagnes d'affichage sur la journée mondiale de l'amylose. En septembre, les rencontres de l'amylose à Nancy, du Grand Est. En septembre également, les cinquièmes rencontres professionnelles de santé et patients. En octobre, une première rencontre à Toulouse orientée sur les amyloses à elle. La journée mondiale, le 26 octobre, également à Toulouse. Le 2 et le 3 novembre, il y aura le congrès international sur les amyloses à TTR qui regroupe patients et médecins à Madrid. Et enfin, on prépare pour l'année prochaine un congrès un peu similaire au congrès de Madrid, mais orienté à Amylose à elle. Et il se déroulera à Bruxelles début juillet. Et en avant-première, l'affiche que nous avons choisie pour sensibiliser le grand public, les généralistes aux amyloses. Donc, il sera présent dans beaucoup de dispositifs d'affichage de co au mois de juillet et que l'on verra aussi de manière plus étendue au mois d'octobre pour la journée. Merci à tous et merci aux médecins.